La disparition il y a 6 jours maintenant de l'Airbus d'Air France avec à son bord 228 personnes. La justice française a ouvert une information judiciaire contre X hier. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'avion a rencontré des problèmes dans la mesure des vitesses. Le BEA, chargé de l'enquête technique française, a donné ce matin une conférence de presse. Philippe Castel. Le bureau enquête analyse a fait un nouveau point sur les causes possibles de l'accident de l'Airbus et sur les recherches qui sont actuellement menées dans une zone d'environ 40 000 km². Et dans ces 40 000 km², on recherche très exactement ceci. Voici la fameuse balise dont on parle et qui est pour l'instant notre atout le plus fort pour retrouver l'avion. Voyez les dimensions. Cette balise, il y en a deux, une par enregistreur, et elle est fixée à l'extérieur de l'enregistreur. Et le pire, c'est que ces balises ont pu se détacher des enregistreurs, ce qui rendrait encore plus difficile, voire impossible, la découverte des boîtes noires à 4 km de fond. Pourtant, les recherches se poursuivent. Un sous-marin nucléaire, des avions, des navires convergent ou sillonnent déjà la zone délimitée par un carré de 200 km sur 200 km. Certains équipages effectuent leur rotation depuis Dakar, mais n'ont toujours rien trouvé. Nous avons détecté des contacts et après identification, ces contacts ne se sont pas révélés être des bris de l'Airbus. Donc, on ne relâche pas l'effort et nous allons poursuivre la recherche demain de façon méthodique. En ce qui concerne les raisons même du crash, aucune hypothèse ne se dégage. Même la météo ne peut tout expliquer. L'intensité orageuse dans la région n'était pas exceptionnelle et en plus, elle était décroissante. Sur la situation générale, elle est conforme à la climatologie. C'est-à-dire qu'on trouve, ou on l'attend au mois de juin, la zone de convergence à l'air tropical. Il n'y a donc pas d'anomalie à grande échelle sur les conditions climatiques dans l'Atlantique. Enfin, un sonar américain extrêmement puissant va être acheminé sur la zone des recherches pour tenter de percer le mystère.